Et bien, bonjour à tous, c'est Docteur, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre série sur Far Cry Primal. Alors, comme prévu, on va aller directement chercher le loup, juste avant, juste avant, juste avant, je crois que j'ai débloqué des compétences, voilà. Ah, je ne peux pas débloquer celle-ci, deux points de compétences, vous procédez à votre première amélioration de grotte, ah d'accord, il va falloir que j'améliore un petit peu ma grotte avant de pouvoir débloquer ça, c'est pas grave, on va faire ça, apprendre, voilà, allez, c'est parti, on va aller chercher le loup blanc, allons-y, on va prendre le gourdain pour l'instant, et je vais aller voir ça. Ah, je crois qu'il y avait, ouais, j'ai aggro quelqu'un, il me semble, vite fait. J'ai pas trop envie de jouer les combats là-dessus, j'ai vraiment envie de rusher le loup, quitte à revenir faire les combats avec ça. Allez, on y va, on y arrive, il y a une cache ici. Oh là, 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 oh là. Ah, ouais, 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 oh mon gars, oh je respawne du coup. Ah, je suis au campement à côté quand même. Oh, j'ai pris cher. Du coup, est-ce que j'ai perdu ce que j'avais dans mon inventaire ? Moi, je crois pas. Bon, ça m'a juste ramené un petit peu en arrière. Ah, je me suis fait tellement d'épop. On va remettre le marqueur ici du coup, hop. Ah, l'ours, je l'ai tellement pas vu arriver. Ah, ça m'est cher. Qu'est-ce que ça brille, là ? On dirait un serpent. C'est un serpent. D'accord. Je savais bien que c'était pas une bonne idée d'y aller, mais seulement je voulais voir ce que ça faisait du coup le serpent par curiosité. Vous pouvez vous faire empoisonner par les piqûres d'abeilles, les morsures de serpents ou les fumées de morts en bordure des terres. Ok. Certains Udames vous lanceront également les membres. La poison vit de votre santé, mais il se dissipe au bout d'un moment. Il doit bien y avoir une recette antidote quelque part dans ce monde. D'accord. D'accord, d'accord. Je suis juste pas bien, en fait, quoi. Au pire, c'est que je l'entendais. J'ai été le chercher exprès et tout. Je me suis dit, vas-y, je dois pouvoir le taper ou quoi. Pas du tout. Bon, ça va. Ma vie va remonter. Il y a un autre serpent, du coup, pas loin. Incenduier. Bon, faut faire gaffe, quoi. Alors, on va arriver au loup. Non, t'es pas. Trouvez le chef et apprivoisez-le pour qu'il se batte à vos côtés. Ouais, ok. Donc, ça, je savais déjà. Euh... Là, c'est là où je suis. Non, t'en as, il y a un... Objectif derrière. Il faut que je les tue à eux parce qu'ils sont en train de chasser les loups. L'obscurité de la nuit rend le monde bien plus dangereux. La visibilité est faible et de nombreux prédateurs se mettent en chasse. Explorez pendant la nuit pour découvrir des bêtes, des plantes et des objets uniques. Ah, d'accord. On voit la petite image au milieu. Enflammer les armes. Maintenez A pour ouvrir la roue. Sélectionnez, enflammer. Voilà, ça. Pour y voir un peu mieux. Euh... Je peux enflammer ma lance ? Vraiment ? Très bien. Je vais faire ça, alors. Remarquez qu'ils ont un petit sigle au-dessus d'eux. Je pense que ça dépend de leur capacité de combat. C'est parti. Effectivement, les coups à la tête, ça marche bien. Attendez, je peux faire des appâts. Ah, mais ça, ça va être pour le loup. C'est comme ça que je vais le choper, je pense. Utilisez de la viande pour confectionner des appâts. Ah, ben voilà. Maintenez A. Ok, ok. J'en ai trois. Il faut que j'garde de la viande aussi pour m'huile. Suivez les traces de sang vers la tannière. Oh my god. Oh my god. Je suis en train de mettre le feu partout, là. Alors la tannière, c'est là-haut. Hop. Checkpoint. Ça va sûrement commencer. Ouais, on le voit là-bas. On a le loup blanc là-bas au fond. Alors, appâter et apprivoiser des bêtes. Vous pouvez confectionner des appâts dans la roue des armes. Ça, c'est fait. Lancer des appâts avec la molette pour attirer les bêtes. D'accord ? Donc en fait, la molette, c'est pour utiliser les grenades, en gros, enfin, tout ce qui est explosif, poison, tout ça. Appâts aussi. Et du coup, je dois pouvoir les changer avec la molette. Et ensuite, j'appuie sur la molette pour les envoyer. Pendant que la bête mange, approchez-vous doucement, puis maintenez E pour l'apprivoiser. Appuyez sur B pour voir vos bêtes apprivoiser. Donc en fait, c'est ça. A priori, on a donc la chouette pour être là en éclaireur. Et on peut apprivoiser tout type de créatures. A priori, je vais pouvoir avoir des loups, des ours, sûrement des aigles et tout ça. Apparemment, je pense que j'aurai pas mal de choses. Tout ce qui est utile, en gros, au combat. Et en fait, si j'appuie sur B, c'est mon bestiaire et je dois pouvoir choisir, je pense, celle que je veux utiliser. Et ensuite, voilà, j'utilise celle que je veux, en gros. Donc je peux faire une collection, je pense, de bestioles, à mon avis. Ah, quoi. Du coup, appuyez pour lancer la part. Vous voyez ? Ah non, en fait, c'est pas la molette. En gros, je choisis la part, comme ça. Ensuite, la molette, c'est pour l'envoyer. Alors. Quelque chose me dit. Appuie trois fois. Je suis mort. En fait, le problème, c'est qu'il me dit d'appuyer plusieurs fois sur Q. Je ne sais pas si Q, c'est A ou si Q, c'est Q, vu que c'est en QWERTY, vous savez, le jeu. Et du coup, j'ai un peu appuyé sur les deux, je ne savais pas à quel faire. Du coup, je voudrais mieux éviter de se retrouver dans cette situation à choisir. Ouais, ça n'a pas l'air si évident que ça, du coup, il faut que je fasse gaffe. Ouais, pas comme ça. Je voulais y aller en mode bourrin au début. Il fallait peut-être juste ne pas être trop loin. Il faut y aller tranquillement. Voilà. Brave, bête. Ah, stylé. Alors, maintenant, on arrive dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse. Alors, regardez, en plus, les trucs qu'ils nous montrent. On peut avoir le dent de sabre aussi et tout. Ça va être stylé. Bon. En tout cas, l'ours, ça va l'air bien stylé aussi puisque galère à tuer. Après, contre les PNJ, je pense que peu importe ce que j'aurai, ça va faire du dégât. Vous pouvez ordonner à votre cible, à votre bête, pardon, d'attaquer une cible ou d'aller à un endroit précis. Visez avec le clic droit et appuyez sur G pour donner un ordre. OK. Si votre bête est blessée, approchez-vous et maintenez eux pour la soigner avec de la viande. OK. Donc, je la soigne comme avec moi. mais pour elle, si votre bête meurt, vous pouvez la réanimer dans le menu bête ou en apprivoiser une autre. D'accord. Donc, caresser. je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Mais c'est marrant. Très bien. B, c'est mon menu bête. Alors, Ah, alors ça, c'est... OK. Ça, c'est des trucs apprivoisables. Et il y en a d'autres que... que je dois débloquer. Alors, dans Oros, pas encore. Ah non, apparemment, il n'y a pas des aigles dedans. Du coup, je suis déçu. Donc, il y a les bêtes d'Aul. Alors, vous voyez, il y a la force, la vitesse, la discrétion. Donc, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte. De toute façon, j'ai déjà un loup blanc. Ça ne sert à rien que je me fasse un loup. Ah, par contre, le loup tigré, qui est rare, peut être bien. Loup tigré, c'est entre parenthèses rare. Et le dol rare, ça s'appelle juste un dol rare, mais en fait, c'est pas rare, j'ai l'impression. OK, après, on aura le jaguar, le jaguar noir, le lion, le lion des cavernes, qui a l'air bien stylé. Ah, le lion noir, alors lui, il a l'air de faire pas mal de dégâts. L'ours des cavernes, le dents de sabre, ah, le dents de sabre, il a l'air tellement puissant. L'ours des cavernes, c'est la force. Ouais, le dents de sabre, il est puissant, il est rapide, il est discret. Le dents de sabre, ça m'a l'air d'être un petit peu ce qu'il faut, quoi. L'ours branle, le blaireau. Là, on a quoi ? Grand ours, balafré, dents de sabre, choc de sang. Oh my god, les stats. Et le loup rouge neige. Indisponible, indisponible. Vous devez terminer la chasse de maître des bêtes. Ok, ok. Bon, déjà, c'est pas mal. Du coup, ça et qu'on délai on peut maintenir alt pour rappeler la bête aussi. Alors, attendez. Donc là, c'était pour la maintenir. Voilà. Il va peut-être voir que je mange un bout parce que j'avais perdu tout le truc comme ça. Est-ce qu'il me suit du coup, si je me balade ? Ouais, il vient avec moi. Pareil, j'aimerais bien savoir si je me fais attaquer, s'il me défend ou si je suis obligé de siffler pour que ça marche. On clique droit. ordonnez au loup. Au final, ouais, si on a attaqué, il y va quand même, j'ai l'impression. Et là, je peux soigner la bête parce qu'elle a perdu un peu de vie. Appuyez sur B pour ouvrir le menu des bêtes. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner une bête à appeler ou congédier votre compagnon actuel. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Telle compétence de maître des bêtes vous permettront d'apprivoiser de nouvelles bêtes. Très bien. Ah, ouais, je termine un truc du coup. Est-ce que ça vaut le coup que je la soigne ou est-ce qu'elle récupère de la vie progressivement aussi ? Je pense qu'il va falloir la soigner quand même. Quand vous capturez un bûcher en poste, il faut aussi utiliser... Mais ça, je le savais déjà. En gros, c'est pour me dire, il vaut mieux que je me déplace rapidement et que je me barre d'ici, c'est ça ? Il y a des loups là-bas. Sinon, j'aurais bien envoyé mes... Ah ouais, 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 non, il y a beaucoup de choses. Il y a des loups noirs et tout. Non, vas-y, on va partir. J'ai fini ma quête. On va revenir chez nous pour voir un peu comment ça se passe. Ah, mon petit loup. Se reposer, très bien. Ah, mon loup n'est plus là. On ne peut pas l'appeler là où on est. Ok, d'accord. A priori, il y a toujours qu'elle. Est-ce que c'est la même qu'avant ? Ah ouais, non, 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 il y a d'autres choses. Ah ouais. Je l'allais dire, elle ne ressemble pas tout à fait... Elle n'était pas comme ça, la première. Ah, non, non, c'est la population. Donc, il y a vraiment la population chez moi maintenant. Regardez si je viens ici. On a lui, lui, ouais, ouais, on a vraiment la population. J'imagine qu'il se défend si on se fait attaquer ou je n'en sais rien. En tout cas, c'est cool, c'est le village qui grossit. Voyons voir aussi dans la cache. Oui, j'ai marché sur le feu, j'ai vu. Voyons voir dans la cache s'il y a des nouvelles choses ou pas. pas grand-chose. Je vais prendre la viande, par contre. Ça pourrait m'être utile. Il n'y a pas grand-chose. En fait, cette grotte, elle nous appartient aussi, finalement. Je croyais que c'était une deuxième grotte à explorer plus tard, mais... Ouais, non, je ne sais pas, il y a quand même matière à explorer, j'ai l'impression. Je ne sais pas, on verra. On va aller voir ce que nous demande l'autre. Est-ce que j'ai le max de munitions partout ? Ouais, c'est pas mal. Bon, elle ne les a pas, honnêtement, je ne vais pas en avoir besoin de suite. Alors, du coup, j'ai deux trucs soit avec elle, soit avec le chaman. Est-ce que ça me dit ce que ça fait, ces missions, ou pas ? Non. Tant que je ne les débloque pas, ça ne me dit pas ce que ça va me faire, donc, difficile de choisir. On va aller lui parler à elle, du coup. notre village est un refuge pour les Windjars, améliorer les huttes pour débloquer les compétences, des armes, et bien plus. Vous trouverez des ressources pour construire ces huttes dans toutes les terres d'horos. Appuyez sur H et consulter les menus village et sac pour en savoir plus. Donc ça, je vais déjà regarder encore une fois. Après avoir rassemblé suffisamment de ressources, aller au village et chercher des huttes améliorables. D'accord. Genre, si j'appuie sur H. Donc, elle, je peux l'améliorer, il me faut des pots de serres. Mission pour Sayla, la cueilleuse, compétence de cueilleur, camouflage, 1, 1, 1, et recettes. Loger gratuit. Ok. Donc, il va me falloir des pots de serres pour elle. Pour améliorer, donc soit je vais parler à l'autre là-bas et si je trouve des serres en route, je le ferai, pardon. Soit je vais faire une autre mission. Ah oui, le chaman, il a son petit truc et tout tranquille. Ça doit être pour l'améliorer, non ? S'il est un truc de chaman. Il a eu tout. Ok, ok. Donc lui aussi, il veut sa hutte, en fait. Si j'appuie là, maintenant, voilà. Lui, il faut des pots de loup. Il manque juste les pots de loup et pareil, ce sera pour améliorer sa hutte. Allez. On va essayer de faire ça alors. C'est parti. On va appeler notre loup. Comme ça, il suffira à le tuer et j'aurai ta peau de loup. Je décolle. Pourquoi je ne peux pas l'appeler par contre ? Je ne peux pas l'appeler ici. Ah, je ne suis pas dans une zone de combat encore peut-être. Ça y est, je vais pouvoir l'appeler. Ah, voilà. Allez, il faut que je chope un loup. Je vais le faire chasser à ma place aussi, ce sera plus simple, comme ça. Ça, ça me fera récupérer de la viande pour pouvoir le heal s'il y a besoin et pour pouvoir me heal à moi aussi. Remarque, il n'a pas l'air d'être assez rapide pour le rejoindre. Si, ça y est. Genre, il a perdu de la vie par contre là-dessus. Ça va, si j'ai eu trois viandes, c'est quand même rentable. Non, 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 je me suis trompé de touche. Ouais, j'ai appuyé sur les touches que j'ai besoin dans l'arc pour siffler. Je crois que c'est des cerfs, ça, non ? J'en ai besoin pour l'autre aussi, du coup. Il va tellement loin. Je vais peut-être être obligé de le rappeler. Je ne sais pas s'il est assez rapide. Ah, je crois qu'il a eu. Mise à mort, ouais. Ah, le cerf. C'est nice. Viande, fois deux, peau de cerf, fois un. Donc, il me faut une autre peau de cerf et une peau de loup. Et je suis bon. Je crois que c'est un cerf, là-bas. Je ne vois pas bien. Ah non, ce n'est pas le bon. C'est l'autre derrière que je voulais que tu s'y fasses. Persuose en étant. Il n'est pas très discret, j'avoue. Il a sauté dessus, regardez. C'est énorme le combat. Regardez-moi ce combat, c'est super bien fait. C'est génial. Franchement génial. Ah mince, cerf blanc rare. Du coup, je n'aurais peut-être pas une peau de cerf. Mais une peau de cerf blanc rare. Voilà, super. Je m'en fous que ce soir, je n'en veux pas, moi. Je fais un cerf normal. Ah, 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 celui-là. Ah, il y en a plein. Ah, je me suis encore coupé de touche. Voilà, fais gaffe au mammouth. Ah, il faut le mammouth. Ah, je vais mourir. Ah ouais, les mammouths. Ah, les mammouths, c'est fou. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal. Oh là, attendez, j'en suis où là, du coup, là, les méquettes. Ça va, j'ai ma peau de cerf et tout. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, du coup, c'est pas grave. On est reparti. On va rechercher du cerf et du... On met un campement ici aussi. On va les sauver. Regardez, ceux-là, c'est mes alliés. C'est bien. Bien joué. Tiens, prends cette viande. Ah, ça va, ça lui est entièrement à la viande, par contre, c'est cool. Fouiller viande. Fouiller, fouiller, fouiller. Il se passe quoi ici ? On va t'occuper de lui. Moi, je vais dépasser ça en attendant, j'ai un cerf. Il manque juste à trouver un loup, du coup. De contre, il y a des mecs qui arrivent par là-bas. Ah, alors attendez, je suis en train de réfléchir. J'avais toujours pas fait mon carquois. Confection. Les pots de doll, c'était ça, le doll. Du coup, il m'en manque encore deux pour pouvoir faire le carquois qui sera assez utile. Ah, ça par contre, je pense que c'est la peau de loup qui manque. Il va l'aider quand même, voilà. Histoire qu'il meurt pas et ouais, parce qu'il est pas bien. Attendez, on va dépasser le loup. Et tiens, tu aimes-toi. Et du coup, là, on peut tout faire. Allez, on retrouve à la base. Déplacement rapide. Et du coup, je vais essayer d'améliorer les deux huttes qu'il me fallait faire. Alors, je vais faire ça. bah, du coup, elle, hop. Faut que je lui parle ou faut que j'aille à la hutte, je sais pas. Ah oui, si, direct. Améliorer, voilà. Ça voulait dire merci. Voilà. Alors, mission, c'est cool. C'est cool. Du coup, j'ai débloqué des choses avec ça. Je sais même pas ce que ça fait. Récompense, recettes de santé, max recettes. Voilà, ça débloque des choses. Ça débloque des choses. Et le village, du coup, on en est où ? On est à 11 personnes sur 20. OK. Ah, mais je peux aussi améliorer le mien avec de la peau de chèvre. c'est quoi ? cool. Alors, ça, c'est quoi ça ? On va être d'accord. on va aller améliorer. Je sais pas. Je pense que je vais améliorer ça d'abord. Compétence de survie, amélioration d'arc, ça peut être bien. De gourdin, bombe piquante, jetable. ouais, c'est cool ça. Ah oui, ça devient vraiment un village, en fait, ce que je construis. Et du coup, logiquement, compétence, bah non, j'étais dans confection, c'était bon. Ça, je pourrais l'améliorer. Je pourrais l'améliorer, il faut juste que je trouve les pierres du sud et tout ça. le gourdin, il faut quoi ? Progresser dans les missions. Ah, donc ça, c'est les missions qui vont manquer. Ok, ok. Ce sera cool. Il n'y a rien dans la cage, des fois, d'un peu rare ou quoi ? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment rare. Voilà. Et du coup, je dois améliorer le truc du chaman, maintenant. le chaman qui forcément est un petit peu à l'écart des autres. En fait, j'avoue, c'est assez stylé le haut de s'installe. Ça commence à devenir vraiment classe. Et voilà. Forcément, ça a plus d'allure. Est-ce que je peux rentrer dedans ? Juste pour le style, mais... Ok, donc j'ai débloqué des missions, maintenant, pour le chaman. Non, je ne peux pas rentrer, c'est quand même juste pour le skin. Il a quelque chose de bien. Donc, dans les missions, il faut que j'aille parler à Sayla. Ah, mais il n'y avait pas ce pont non plus. Regardez, on a rajouté un pont aussi pour aller jusqu'à lui, là-bas. Ah oui, les clôtures et tout. Ah oui, non, mais on est vraiment en train d'améliorer, quoi. Ces villageoises peuvent très bien en ici. Ah, ouais, ouais. Sayla, Sayla, où es-tu ? What, elle est où ? Elle est dans la grotte ? Dans celle-là ou dans l'autre ? Dans celle-là, ouais. Ah, dans celle-là, elle est dans celle-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501